Delta, Camel, Alpha, Roméo. Dites-moi, est-ce que ces noms de codes vous évoquent quelque chose, non ? Malheureusement, vous n'êtes pas seuls. Ce sont les noms des offensives alliées qui libéraient la Provence le 15 août 1944. Car si tout le monde parle du débarquement en Normandie le 6 juin, on oublie souvent de rappeler qu'il fut complété par celui de Méditerranée. Et pourtant, l'opération implique plus de 2200 bâtiments, dont près de 900 navires de guerre. Et de Borme, les Mimosas à Saint-Raphaël, plus de 40 000 soldats alliés vont débarquer par mer ou seront parachutés. Aux côtés des Américains, des Canadiens et des Anglais, plus de la moitié de l'effectif est français. Troupes venues de l'Afrique Noire et de l'Afrique du Nord, mais aussi de Corse et des soldats de métropole. Après un bombardement intense, l'assaut se répartit en secteurs. Roméo au Cap-Nègre, Alpha pour la zone de Ramatuel-Cavalaire, Delta sur Sainte-Maxime, Camel à Saint-Raphaël. La progression est très rapide. Même si à Toulon et Marseille, où les garnisons allemandes ont tort de ne rien céder, les batailles durent plusieurs jours. Mais au-delà de ces résistances attendues, les résultats de ce débarquement dépassent les espérances. Il y a proportionnellement peu de morts et les troupes remontent rapidement. Le 31 août, elle libère Valence, tandis que dès le 3 septembre, c'est Lyon qui cède. Et tout cela avec 70 jours d'avance par rapport aux prévisions. Sachez que les deux débarquements devaient se faire conjointement. Overlord en Normandie et Dragoon en Méditerranée. Mais par manque de péniche de débarquement, ceux-ci furent repoussés. Mais les premiers projets portaient les noms de Sledgehammer et Anvil. Je vous traduis. Sledgehammer veut dire marteau et Anvil veut dire enclume. Entre les deux, la remet allemande devait être écrasée. Entends-tu le voloir des corps ? Entends-tu le voloir des corps ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada